Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui je vais vous parler, franchement, il y a des super héros et il y a des super nanars, et oui, ça arrive, Venom 2, que voici, que voilà, et dans quoi je peux l'envoyer, ben, ça, ça m'en, allez, on va dire sur la tour, la statue de la liberté, la statue de la liberté, ouais, ils se battent sur la statue de la liberté, je sais même plus pour finir, non, je confonds avec Spider-Man, voilà, franchement, ça m'a tellement retourné l'esprit, ce Venom, que, allez, on va l'envoyer en prison, allez, on va l'envoyer en prison, Venom, allez, hop, c'est parti, c'est par là, alors, on va d'abord parler du synopsis, Eddie Brooke tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série, Cletus Cassidy, qui devient l'hôte du symbiose de carnage et s'échappe de prison après une exécution ratée, et ben, nous, on, ben, voilà, on pourra l'envoyer dans une cellule d'exécution, ben oui, pourquoi pas, et ben, nous, ce qu'on va faire, on va aller voir un peu ce qui se passe, justement, dans cette cellule d'exécution. . Je veux être en train de retrouver, c'est pas un L tienen, parce qu'on va aller à mon téléphone, il faut qu'on va aller dans la rue, je vais être en train deセoyer, je vais être en train de direalta, T'as dit quoi ? Bon appétit ! Bonsoir, Eddy. Bonsoir, Madame Chen. Bonsoir, Vinom. Wanshanhao, Madame Chen. Il vous dit bonsoir. J'ai beaucoup pensé à toi, Eddy. Parce que toi et moi, nous sommes pareils. Quelles que soient les décisions que nous prenons. Ce que nous laissons derrière nous. Et comment nous les laissons ? Attendre dans l'obscurité. Un sauveur qui ne viendra jamais. C'est un plaisir de te revoir, Eddy Brock. Ça fait longtemps. Tu nous as... beaucoup moqués. Proche est le chaos ! Le chaos est proche. Le chocolat n'a pas encore été livré. Non ! On avait un accord. Vous comptez faire quoi ? Vous allez arrêter de me protéger ? Je me ferai une joie de croquer Madame Chen. Non, non, tu peux pas croquer Madame Chen. Quoi ? Rien du tout. J'espère que pour vous, peut-être si vous collectionnez les Marvel, vous allez vous dire, il faut la collection mais vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il parle d'un super héros ou d'un super nanar ? Ben oui mais on les a tous les Marvel donc fatalement, on les collectionne et il faut les suivre parce qu'il faut savoir en plus qu'ils ne se suivent pas. Donc qui se ressemble, ça semble. Mais là c'est pas du tout le cas. alors là ce film est vraiment bof c'est ce que je vous ai dit c'est bof de j'ai bof il se passe quasi rien la première heure du film les persos ne sont pas intéressants c'est vide je ne sais pas franchement je ne sais pas le film dure 1h20 et on a peut-être un quart d'heure de film qui est bien seul point positif c'est Carnage oui Carnage il est très bien travaillé les effets sont super bien faits sur Carnage mais on ne le voit que 15 minutes sur le film chrono en main même niveau humour c'est déjà très bas donc là c'est encore plus bas que bas c'est sous terre voilà le premier était bien mais là franchement je suis vraiment déçu bon c'est un film qui peut même si le film est autorisé en Piggy Piggy en Piggy 12 je crois je regarde je dis pas de bêtises oui c'est à Piggy 12 pour un peu sa violence je crois que même un enfant de 4 ans c'est un humour pour un enfant de 4 ans voilà c'est c'est voir Carnage c'est marrant quoi voilà moi ça ne m'a vraiment pas amusé j'avais même envie de l'arrêter mais bon il fallait bien le regarder pour pouvoir le chroniquer donc Venom Let There Be Carnage c'est pas Let There Be Rag dommage d'ici d'ici ça aurait été super mieux alors doublé anglais français sous titre allemand néerlandais français anglais arabe hébreu et turc langue donc turque Dobby Digital 5.1 allemand DTS HD 5.1 français DTS HD 5.1 donc ils ne sont même pas foutus de faire du Atmos 7.1 ce qui aurait peut-être donné un petit peu plus de couleur au film avec les combats et anglais DTS HD 5.1 la note que j'ai donnée c'est un 7.5 sur 10 et encore c'est c'est vraiment parce que c'est il y a du travail derrière avec les gens qui travaillent autour donc la réalisation est de Andy Serkis Andy Serkis si tu m'écoutes bordel reste dans Gouloum reste dans Gouloum fais ton Gouloum ou alors fais ton singe dans la planète des singes mais tu n'attaques pas des choses comme ça si tu n'en es pas capable voilà c'est tout quoi surtout qu'on prévoit déjà un autre ouais oui titre original histoire originale est de Todd McFarlane McFarlane voilà je ne vais pas en faire une pub et de David Michelin d'après leur personnage du comics Marvel encore une fois petite allusion aussi à monsieur Marvel scénario de Tom Hardy et de Kelly Marcel la production est de David Arad Tom Hardy Barry Hemsley Ami Pascal Matt Tolmache Hudge Parker avec Tom Hardy Woody Harrelson là franchement c'est lui qui fait le rôle de carnage je le préfère je le préfère dans Zombieland par exemple au tourné voilà c'est juste une petite aparté Michel Williams Naomi Harris Ray Scott et Stephen Graham musique est de Marco Beltrami même la musique elle n'est pas ouf pourtant Marco Beltrami nous a généralement habitués à quelque chose de mieux avec notamment Lost et plein d'autres choses photographie de Robert Shindarsson montage de Marianne Brandon et de Stan Salfa décoré de Olivier Skoll et de Tom Braun donc avec Troy Silsismore excuse moi si j'escorte si ouais ouais t'as compris le nom quoi Alex Brandebourg Dominique Capone costume Jonah Etzuel alors là par contre effet visuel pour carnage chapeau bas Dimensional Imaging Double Negative Framstorn et Image Engine Design durée du film 1h37 mais que c'est long 1h10 c'était bon pour moi édition Sony Pictures distribuée par ESC sorti le 23 février 2022 date de sortie en salle c'était le 20 octobre 2021 c'est là que je dis ouf on est encore en confinement ça m'aurait fait chier d'aller voir le film au cinéma et de perdre une heure et demie de mon temps contenu on a de l'Ultra HD 4K et le Blu-ray du film en VO, ST et tout ça alors les bonus on a que l'action soit ben oui 10 minutes Bêtisier ben déjà le film en lui-même c'est un bêtisier donc vous mettez le film du début à la fin c'est un bêtisier Syssen Coupé donc Eddie et Venom Une toile en mêlée Cletus Cassidy Une belle histoire d'amour du concept au carnage et 3 prévisionations des scènes et une bande annonce bonus voilà donc si vous collectionnez les Marvel c'est tout à fait logique faites comme moi ou alors attendez peut-être une baisse de prix pour l'avoir Venom donc l'aide de Bicarnage allez ciao les amis et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz